Et bonjour YouTube, ça y est on est de retour, de retour pas du futur, enfin presque du passé et du futur parce qu'en fait on a fait plein de choses, il y a eu les festivals, il y a eu plein de monuments, plein d'événements, plein de trucs et la rentrée elle est repartie comme en l'an 40, certes c'était le confinement mais du coup là les projets reprennent voilà donc on a fait deux festivals, Animazia et Hashtag Festival et c'était l'occasion au hashtag notamment de rencontrer Kevin de Artcade qui a sorti ce jeu alors l'histoire je vous la raconte très rapidement Artcade à la base ils font des bornes d'arcade donc avec des jeux rétro, vous y mettez ce que vous voulez dedans soit une Playstation 4 ou éventuellement un Raspberry ou une carte Pandora et du coup ils font designer leurs bornes par des street artists et notamment hop là est-ce que je vais réussir à l'attraper ? Non je vais pas réussir, Team's Day et Team's Day leur a fait une borne et ils ont trouvé ça tellement cool qu'ils se sont dit mais on devrait faire un jeu rétro avec ça, voilà c'est ce que vous voyez juste ici et donc ils ont fait un jeu NES et ils ont demandé au spécialiste d'ailleurs qui est sur le chat oh là 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 mais dis donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plein de monde, Delcoop est arrivé salut tout le monde comment vous allez ? Ça fait plaisir en tout cas de vous revoir et ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer tous sur les festivals, voilà donc Stay the Game, on termine là-dessus et donc il a demandé à Antoine en disant voilà on cherche à faire un jeu NES, est-ce que toi tu peux le faire ? Antoine ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas le temps donc le projet est reparti chez Delcoop qui l'a développé avec ça voilà on va essayer de... attention on joue sur toutes les caméras aujourd'hui NES Maker que vous voyez sur la caméra ici en haut à droite et donc il a fait ce jeu Stay the Game pour Artcade et donc Kevin qui est un gars ultra sympa alors on va se faire un petit unboxing des familles voilà c'est maintenant donc quand vous achetez le jeu en version collector, voilà ce que vous recevez alors je le précise, moi j'ai reçu ça, c'est Kevin qui me l'a offert voilà le but c'était de parler du jeu et surtout comme il faisait des festivals, il voulait me remercier de l'avoir invité à tous ces festivals donc voilà vous ouvrez le package, vous avez la cartouche NES là juste en dessous on va la voir, elle est là vous avez la notice tout en couleur bien sûr voilà, Stay the Game on va la voir là sur la petite caméra, c'est parti, hop, ici voilà une petite notice d'ailleurs, il y a des cheat codes alors ça les cheat codes ça permet d'afficher quelques graphes de temps en temps alors Delcoop, n'hésite pas à me corriger si je me trompe sur la production du jeu voilà, hop, voilà donc en fait le jeu, alors Kevin me l'a expliqué comme ça donc je vais vous le dire tel quel c'est qu'il y a eu une partie avant le financement et une partie après le financement et pour le coup il y a un gros gap il y a un gros gap de production voilà, entre le début du financement et la fin du financement voilà, hop et à chaque fois vous avez des objectifs et c'est vrai qu'il y a un gros gap de production entre le début du jeu et le milieu du jeu et vous avez des cheat codes qui vous permettent d'afficher comme ça des graphes différents à certains moments du jeu vous avez aussi je vous le montre ici, voilà vous avez aussi ça là ça c'est une borne d'arcade à monter vous-même vous avez même les stickers ça c'est fort c'est assez fort c'est-à-dire que vous avez même les stickers pour décorer cette mini borne que vous allez construire donc c'est en pré-découpé voilà le résultat vous l'avez ici non c'est vraiment top pour le coup packaging là c'est 10 sur 10 10 j'ai comparé ça à Paprium en me disant c'est peut-être mieux que Paprium en tout cas c'est le même délire c'est autant de créativité dans le packaging et souvenez-vous du packaging de Paprium on en reparlera tiens de Paprium en entre ils sont lancés dans une campagne Kickstarter on en reparlera mais c'est vrai que Paprium a bien gonflé en termes de prix voilà et puis donc vous avez la cartouche la cartouche la fameuse cartouche elle est là attendez je mets ça sous le moniteur l'encart format cartouche NES au milieu de la boîte est top ouais ouais bien sûr donc voilà this day is a game il est là bien sûr en format NES cartouche comme tu connais voilà avec le vrai feeling bon maintenant vous savez je suis un amoureux des cartouches NES je couche avec mes cartouches NES très probablement voilà mais elles sont toutes testées ne vous inquiétez pas en tout cas voilà le toucher soyeux de l'époque voilà il faut faire une grosse oie un peu à la Maurice sur Skyrock salut voilà une cartouche NES bref en tout cas aujourd'hui on va jouer avec l'AVS parce que c'est beaucoup plus pratique j'avais la flemme de sortir l'OSCC et puis surtout on va avoir deux formats cartouches on va avoir de la cartouche NES et puis de la cartouche Famicom voilà donc c'était plus pratique de jouer avec l'AVS allez hop on éteint ça on met la cartouche tiens on va la laisser ouverte cette AVS hop hop on est bah mince ah c'est bon super ouais on va la laisser ouverte comme ça vous allez voir le jeu dedans parfait on peut la fermer mais on va la laisser ouverte c'est mieux hop et là on démarre en MTSC ouais l'AVS toujours fidèle AVS alors du coup on va passer en mode jeu voilà c'est parti Delcoupe qu'est-ce que tu me conseilles plutôt en 50 Hz en PAL ou plutôt en 60 Hz en NTSC je lance en NTSC pour le moment ça se lance pas non je pense que c'est moi qui ai NTSC bon écoutez on va hop c'est moi qui ai mal qui ai mal mis la cartouche voilà c'est bon ne vous inquiétez pas voilà là c'est bien elle est bien rentrée cette fois-ci c'est bon j'ai senti elle est bien rentrée on parle bien sûr d'une cartouche dans une console on se calme les amis attention allez c'est parti donc on vérifie on est bien non c'est pas ça c'est ici on est bien en NTSC aspect ouais bah non on va garder celui-là celui que j'avais réglé bah ça c'est bon hop allez hop là et on va lancer le jeu maintenant et là ça tourne voilà Arcade c'est parti en 720p glorious 720p comme dirait l'autre et puis bah on est parti en fait c'est surtout parce que tu vois avec Roger Bidon on jouait en PAL 50Hz parce que de l'autre côté on jouait avec une autre console 50Hz voilà c'était pour ça et des fois les jeux sont optimisés 50Hz comme je me dis que c'est toi qui l'avais développé peut-être que tu n'avais fait que du 50Hz c'est que le 60Hz c'était un mode où on rajoutait des frames je sais pas allez c'est parti on sélectionne le français on va baisser un peu le son voilà on baisse un peu le son de la cartouche stay the game c'est parti alors du coup bah on va mettre on va laisser ça voilà et c'est parti Paris la nuit donc voilà des couleurs qui ah ça pète déjà un peu plus c'est peut-être parce que j'ai mis ah non pourtant j'ai mis la palette originale hop le 9-4 Créteil et donc on balance des chats sur des grands-mères déjà ça commence bien le corps barre voilà hop là ah je crois qu'on peut sauter sur les souris et on reçoit hop une munition et c'est parti regardez on peut sauter sur les rats non c'est pas des c'est à Paris donc c'est pas des souris vous imaginez bien oh les pauvres vieilles qui se baladent avec leurs trotteurs on leur balance des chats furieux dessus attendez essayez voilà vous avez vu on peut sauter sur les rats tout simplement or le jeu au début est pas trop compliqué même si j'ai un niveau de merde pour le coup pas trop compliqué alors là on est sur la première partie avant financement mais c'est très honnête voilà allez on vient de terminer ça y est on est à belle ville bah ça manque un peu de bâtiment en arrière plan mais Kevin m'a expliqué pourquoi parce qu'en fait pour afficher les graphes que vous voyez ça prend quasiment tout un bon stream Retro Beard Gamer c'est un stream où on perd ben voilà je devrais faire un t-shirt comme ça Marcus c'était la gros doigtitude moi c'est voilà un bon stream c'est un stream dans lequel on perd au moins une vie et comme un sac en plus ah il me restait un chat tout va bien hop là alors oui ah je me souviens là c'était un peu délicat le saut voilà mais ça passe ah on sent les influences Super Mario Bros dans Super Mario Bros il y a exactement la même chose vous avez un premier précipice un premier obstacle où en gros on vous dit bah voilà là tu peux essayer de sauter mais t'inquiète pas si tu tombes il se passera rien et regardez le suivant hop voilà on tuera ou pas ça et bah là par contre si on tombe c'est la merde voilà influence et donc pour afficher voilà c'est ces fameux graphes pour afficher ces graphes là comme ils sont tous différents et bah tout ça ça prend de la mémoire vidéo donc du coup on peut plus trop afficher de background waouh en plus j'avais un chat j'aurais pu lui balancer dessus voilà ah les titres des niveaux ont été rajoutés après c'est Delcoupe qui nous dit ça dans le chat info très utile donc du coup c'était pas Belleville au début ah bah c'est moi au début quand j'y ai joué il y a ma copine qui me dit ça ressemble pas trop à Belleville quand même non parce qu'en fait j'habite à côté pour tout vous dire et c'est un quartier et c'est un quartier que j'aime bien alors c'est un quartier populaire de Paris et moi j'adore ça de toute façon vous me verrez jamais rive gauche hein ouais ça sera toujours rive droite forever quoi je me suis fait martyriser par le jeu vous inquiétez pas parce que j'ai chopé le mot de passe pour passer à la deuxième partie du jeu mais pas tout de suite le but c'est un peu d'avancer voilà ah faire un Super Mario Bros 1 mais de nuit un peu comme le Super Mario Bros qu'ils avaient fait pour le spécial tu sais avec l'émission de radio là All Night Nippon Super Mario Bros vous connaissez pas aller voir sur Google c'était une version spéciale qui était sortie sur Famicom Disque System au Japon All Night Nippon Super Mario Bros et en fait c'était un jeu qui était fait en partenariat avec une émission de radio mais un truc de fou il y a un reportage il y a un anglais qui a fait une vidéo sur Youtube qui est complètement folle alors là je pourrais pas vous mettre le lien dans le chat parce que j'ai plus le chat sur OBS parce que je crois qu'on a fait péter mon profil sur OBS comme c'est le PC que j'ai utilisé Animazia pour streamer enfin streamer un peu streamer parce que c'était pas encore au point les streams pour le coup ils étaient méga au point pour le hashtag festival tous les streams sont passés pour le coup on a assuré et je remercie encore Anthony qui est Cladal qui ne doit pas regarder ce stream je fais n'importe quoi hop aller on est reparti Créteil représente est-ce que Kevin est Créteil ? je vois 9-4 forcément quand t'es Paris 9-3 Seine-Saint-Denis 9-4 voilà je regardais pas j'étais concentré sur autre chose j'aime bien ta cheminée en arrière-plan ouais ouais ça brûle mais ça alors c'est inspiré par quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup c'est Doug Space K.Ru et pendant le désert bus en fait il avait ça derrière lui et je me suis dit ah c'est cool alors c'était pas celui-ci exactement de feu de feu de cheminée hop mais voilà j'ai trouvé ça chaleureux plutôt que de vous mettre tout le temps des des ah des Game Center CX là je me suis dit je vais vous mettre un petit feu de cheminée c'est l'hiver qui arrive même s'il fait encore 35 degrés dehors et là vous vous dites mince il va pas encore se faire bouffer par le rat non vous inquiétez pas je vais faire ça bien je veux dire on va mourir dignement dignement voilà tiens prends ça mamie hop là faut être punitif c'est un jeu sur une borne d'arcade ah j'ai toujours su que les développeurs étaient des sadiques pour avoir refait des festivals je vous assure quand vous jouez à un jeu vidéo et qu'il y a le développeur à côté il se frotte les mains le mec genre tu vas souffrir c'est maintenant je me nourris de ta souffrance je goûte tes larmes qui ont le goût de sel alors c'est bien sûr un hommage à tout ce que je viens de faire à un épisode de sauce park qui est grandiose qui s'appelle sauce scott tenorman doit mourir un des meilleurs épisodes de sauce park qui se termine alors on va pas déconner qui se termine par kyle ou stan qui dit bon bah maintenant on sait qu'il faut pas faire chier eric eric kartman bien sûr voilà ah c'est bon j'ai pas fait la même erreur regardez cet épisode scott tenorman doit mourir surtout que maintenant les sauce park qui sont disponibles sur toutes les plateformes de vod quasiment mais bon après il y a plein d'épisodes grandioses il y a aussi marjorie mes épisodes préférés il y a aussi la crème fraîche un épisode sur sur la crème fraîche ah on change d'ambiance là c'est le métro par contre ça fait très musique ordinateur plus que musique que console et donc qu'est-ce qu'on fait avec les billets et bah on sous-doit les maîtres chiens tout à fait normal et là voilà alors ah non c'est pas ici mais je crois qu'on peut passer au-dessus je vois qu'on a les mêmes épisodes crème fraîche il est incroyable bah oui si c'est golozo qui vous le conseille mais regardez alors moi mes épisodes préférés c'est marjorie ou marjorine je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est l'épisode où Butters se fait passer pour une fille parce que les filles elles ont un jeu là vous savez qu'on faisait quand on était petit et les autres ont l'impression que c'est un truc qui prédit l'avenir et du coup Butters se déguise pour s'infiltrer parmi les filles pour voler le jeu mais ça part en sucette comme tous les épisodes de Sauce Park ça part en sucette totale voilà la crème fraîche épisode grandiose avec le père de Stan voilà qui est accro aux émissions de cuisine et comme sa femme est délaissée par son mari sa femme va se trouver une occupation voilà elle va s'acheter un appareil de massage voilà je vous en dis pas plus regardez cet épisode il est juste grandiose et puis il y a bien sûr le World of Warcraft qui est immense comme épisode qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épisode et Scott Tenorman doit mourir grandiose c'est les vieux épisodes ça c'est pas les épisodes j'ai un chat hop voilà je lui balance sur la vieille bien sûr dans la rue je ne me comporte pas comme ça ne pas faire ça dans la rue à moins des c'est le lag ah oui je vous ai pas dit je joue toujours avec mon OBS je suis un sac ah non si vous voulez voir du beau streaming il faut aller chez Cladal et encore une fois oui je le remercie de tout coeur c'est grâce à lui qu'au hashtag festival on a assuré tous les streams avec KediGamerBoy avec Billy Shoe avec Conquerax avec Monsieur Plouf c'était génial et j'ai kiffé et on a eu l'occasion de faire un live c'était la première fois que je faisais un live en direct de la scène pour RetroBirdGamer et j'étais ultra content je me dis il faut en refaire c'est une vraie drogue je vous assure c'est le lag celui de la Wii sur la Wii en deux épisodes est fantastique make love not Warcraft ouais exactement ouais génialissime cet épisode de Sauce Park où il fait manger du chili à Scott Tennant mais je vous en dis pas plus déjà le début est énorme c'est Eric Cartman qui va acheter des poils pubiens d'un gamin de 6ème bref ce qu'il veut se faire passer pour un homme alors on va essayer au moins d'arriver au premier boss de cette première partie il faut taguer un métro hop aller mamie boum prends toi un chat dans le fion avec mes remerciements bien sûr ah c'est là ça balance quoi sur tous ces super streamers fans de jeux vidéo qui n'ont qui n'ont été voir aucun stand indé sauf KD oh mais Billy Choo je sais pas mais tu sais moi je leur dis rien KD oui mais parce que KD on le sait c'est un mec bienveillant mais pour les autres Conquerax alors lui c'est pas trop son style les jeux indés il fait pas de test Monsieur Plouf il fait des critiques de jeux mais plutôt triple A et Billy Choo elle dit qu'elle aime bien les indés voilà mais est-ce qu'elle a pris le temps d'aller voir les indés ou de rester avec son pote en tox je pense qu'elle a elle a pris le temps de rester avec son pote en tox voilà mais je n'en dis pas plus vous connaissez moi je je dis du bien de tout le monde hop alors 9-4 hop là tac bim un chat dans ta face ça c'est ma voisine je suis sûr non ma voisine en fait elle est super sympa faut que je vous raconte une anecdote mais j'étais mort de rire vous savez moi des fois je fais un peu des gaffes et je fais pas trop attention ah il y a le rat qui est revenu et donc oui c'était Japan Tour en 2020 il faut savoir une chose il y a eu un Japan Tour en 2020 le premier week-end où on a tous été confinés ah désolé pour vos oreilles et donc du coup je rentre avec un déguisement ce que je fais à Animazia je l'ai fait je fais les les chichin popoi c'est un quiz complètement débile et otaku et donc le chichin popoi je suis déguisé en général tani et au Japan Tour 2020 j'avais amené mon épée en plastique et donc je reviens du Japan Tour 2020 je croise ma voisine dans l'ascenseur et elle voit l'épée et elle me dit ah vous faites de l'escrime mais je la sentais un peu second degré donc je lui dis non 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 c'est un déguisement ça fait longtemps que j'ai arrêté l'escrime et elle me dit mon mari était un grand champion d'escrime et je lui dis comment ça était et elle me dit oh bah il est mort comme ça direct et je lui dis oh merde bah je suis désolé mes condoléances enfin voilà je la connais pas bien si tu veux la voisine donc je lui dis bah je suis désolé je fais une gaffe mes condoléances elle dit oh non non mais il est bien mieux là où il est il était très malade et tout mais pour le coup ça m'a fait rire voilà et puis elle est fun c'est une mamie qui est drôle donc voilà je la trouve très sympa comme quoi il n'y a pas que des voisins cons dans la vie hop là tiens le rat bim sur ta gueule allez hop on va récupérer est-ce que c'est des chats du 9-4 du coup c'est ça moi que je me pose comme question et là je suis en train de me dire parce que je suis déjà en train de me mettre en panique pour slow-mall avec le lag de l'OBS je sais pas comment je vais gérer slow-mo alors ça se trouve je vais mieux jouer il faut savoir une chose là c'est que j'ai un lag in pute de folie alors ouais on joue sur AVS donc du coup émulation hardware donc du coup pas de lag quasiment pas pas de lag in pute par contre comme je joue comme un gros goret sur mon retour OBS bah là j'ai du lag il faut que j'achète un deuxième écran absolument enfin voilà j'ai essayé sur la scène du hashtag c'est trop bien quoi d'avoir un écran de jeu puis l'OBS derrière qui sert à contrôler tout ça ouais c'est mort avec le lag ouais déjà avec le déjà sans le lag c'est chaud wow 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 tiens un chat dans ta tête voilà ça c'est le lag c'est qu'en gros j'arrive au bord du truc au moment où j'appuie bah le personnage il est déjà voilà bon vous inquiétez pas on fera la deuxième partie j'ai le j'ai le mot de passe Kevin l'a donné sur scène je l'ai retenu en plus si vous êtes sage je vous le donnerai vous voyez en fait c'est que je saute au moment où je suis sur la plateforme mais avec le lag impute et comme ça en fait les gens c'est ouais là j'ai appuyé avant que le rat arrive alors si je ne dis si je dis je dis juste que ces gens ont du temps libre sur les salons que les jeux vidéo sont leur passion et qu'ils ne passent pas voir les stands indés c'est triste mais on est d'accord Antoine on est d'accord c'est pour ça que pour le Japan Tour on va avoir une marraine je ne peux pas encore vous dire qui et pour le coup les parrains et les marraines je leur dis avant le festival voilà t'es parrain de la zone donc je t'encourage à aller tester tous les jeux indés à faire des retours en tant que parrain ou marraine avec l'expertise que tu as et vous allez voir au Japan Tour j'espère et je croise les doigts que la marraine qu'on a choisie sera là et cette marraine pour le coup c'est une développeuse très connue bon voilà on se l'est échangé avec les organisateurs au hashtag au Japan Tour c'est les mêmes organisateurs et on est tombé d'accord en disant oui c'est une bonne marraine voilà allez dernière tentative sur cette première partie puis après je rentrerai le mot de passe que vous voyez au moins la suite du jeu parce que sinon Delcoupe il va pas être content il va se dire ma mince il a parlé de la deuxième partie mais on l'a pas vu la deuxième partie donc où là il y a du financement et vous allez voir qu'effectivement le jeu a fait un gros gap graphique entre le moment où c'était encore un projet un pré-projet et le moment où c'est devenu un super jeu NES pour le coup ah ça Del je voulais te le dire faut pas mettre de plafond sur les jeux de plateforme il y a un plafond il y a un plafond et on se cogne contre le plafond là par exemple là tu vois il y a un plafond et moi je m'attendais à ce que le personnage tu vois et donc du coup quand on cogne le plafond Del on retombe ça c'est pas bien dans Super Mario il y a pas de plafond et c'est parce que là je viens de me faire avoir par le plafond juste avant c'est pour ça mais rien de grave après hop là le projet est super et puis comme l'a dit Kevin voilà c'est un vrai jeu pour passionné de street art et de NES et on sait que les gars qui kiffent le street art aiment bien tout ce qui est un peu rétro voilà par exemple je me suis cogné sur le plafond bon choix si c'est bien elle goloso vas-y lâche nous un nom sur le chat et puis je te dirai oui ou non voilà mais on pense aussi à moi j'ai deux développeuses en tête vraiment qui me tiennent à coeur peut-être une troisième même voilà mais un peu plus dure mais le but c'est de faire venir oui des parrains et des marraines la petite basse qui va bien sur NES oh j'ai flippé bon là ça aurait été KDGamerBoy je pense que on serait on serait un peu plus loin on aurait déjà fini le jeu même faut bien l'avouer est-ce qu'elle fait un jeu avec des petits chiens ah non mais effectivement on pense à Lola effectivement Lola est un choix est un choix voilà ça fait partie de la liste des finalistes mais effectivement j'ai pensé à la dev du dimanche tu as raison là dessus mais ce n'est pas elle en choix le choix qu'on s'est dit avec l'organisation ce n'est pas elle même si j'aimerais l'inviter pour être franc parce que j'adore la dev du dimanche c'est c'est une chouette personnalité en tout cas voilà un profil dégourdi débrouillard intelligent voilà avec la dev du dimanche c'est vraiment le top du top voilà puis elle représente bien je trouve la jeune génération même très bien c'est un super rôle modèle donc oui tu as raison effectivement la dev du dimanche elle est sur notre liste et on va la contacter ah j'ai plus de chat et on arrive dans le métro ça y est ouh alors il y a un moment donné où il faut monter et on peut passer dans le plafond parce qu'apparemment ça c'est Kevin qui nous l'a dit c'est pas là Kevin nous a dit qu'apparemment il y avait un bug à un moment donné il a dit ah c'est comme dans super mario bros est-ce qu'on peut monter ou pas non ah mince oui c'est bon est-ce que c'est là qu'on monte mais t'étais pas loin non non on pense à une autre une autre développeuse pour le coup est-ce que c'est là par hasard ah ah oui mais je peux plus revenir en arrière oui parce que j'avais vu ce billet à un moment donné bon on va mettre le mot de passe c'était pas un bug c'était voulu mais Kevin c'est pas du tout ce qu'il nous a dit Kevin il a dit c'était un bug et il a dit non mais laisse-le allez on va voir la deuxième partie alors il me semble que le mot de passe c'est dit dog dit dog voilà ouais bah voilà ça y est c'est la fin tu n'es qu'un vandal c'est pas la fin c'est la fin de la première partie et ton panel est digne d'un toy j'ai pas compris je vais lancer un missile pour détruire ta misérable ville et tes graffitis ah ouais tu vas voir qui je suis je suis super sday avant d'arriver à la plateforme de lancement tu devras infiltrer furtivement une base militaire et traverser un labo rempli de savon je peux vous le faire avec la voix des années 80 tu devras infiltrer une base militaire avec tes talents de super soldat snake wow on se calme là est-ce que ma tête la caméra a frisé c'est quoi oh ouais difficulté alors vous voyez là par contre effectivement là c'est bien on sent quand même qu'il y a un gros gap technique oh là 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 wow on se calme est-ce qu'on peut monter non les difficultés enfin pour moi c'est difficulté d'en faire mais peut-être que pour certains c'est pas difficile hop et après on va jouer alors dit dog allez c'est parti très inspiré de megaman 5 qu'est-ce que tu fous là capitaine chaos et ton panel est digne d'un toy on peut m'expliquer toy panel panel toy je sais pas pourtant j'ai l'esprit mal tourné vous le savez alors carrément en fait le mec qui a des graffitis dans sa ville qu'est ce qu'il fait il envoie un missile c'est normal c'est comme ça qu'on résout les problèmes c'est comme ça qu'on résout les problèmes on envoie un missile ça a marché pour les américains pourquoi ça marcherait pas avec nous hop là alors là bien sûr influence space invader ce qu'il y a des bonus mais en tout cas ouais les décors sont classe wow ah 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 qu'est-ce qu'on peut faire avec ça je sais pas y hop là je pensais qu'on pouvait les lancer moi les petits invaders cette difficulté infiltré furtivement là bas alors y'a rien de furtif hein parce que je me suis fait attaquer donc c'est bon je suis repéré là ils savent que je suis là les mecs il est là hé les mecs je vais infiltrer furtivement la base mais ils savent que je suis déjà là oh lolo 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 ah j'en étais sûr j'en étais sûr j'étais là en train d'avancer en train de me dire tiens c'est bizarre y'a pas de petits soucoupes bleues hein comment ça ça a été expéditif ces trois vies est-ce que tu sous-entendrais que j'ai un mauvais niveau attention golozo attention hop hop y'a yann qui est en train de de troller attention hop là voilà Snake infiltre la base ah on se cache d'accord je comprends mieux le côté infiltration hop là manque un peu de musique Snakeust Snake Snakey Snakey check bon là c'est moi qui ai mal sauté c'était pas le lag ah Phantom Pain putain je viens de percuter oh excusez moi pourtant pourtant je suis fan numéro 1 de Metal Gear je vous montrerai ma collection de ce jour j'ai toutes les versions de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation j'ai le collecteur PAL le collector japonais ah le collecteur PAL la grosse boîte le quelqu'un a du sel non parce qu'après là il faut qu'on joue à à l'abbaye des morts ok D-Dog voilà au moins vous connaissez le mot de passe pour arriver à la deuxième partie du jeu donc là en fait la rame de métro c'est on vient de la peindre on vient de c'est la fin de la première partie on fait un graffiti géant et y'a un flic qui nous emmerde et d'ailleurs pour neutraliser le flic il faut il faut lui faire manger des donuts pourquoi des donuts à votre avis parce que c'est un policier bien sûr on le sait les policiers mangent des donuts il faut sauter par dessus comment ça oh 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 aah sa chambre dans le chat alors je pense pas être meilleur qu'Antoine mais là il y a le lag c'est l'excuse qu'on a ah voilà là voilà je joue safe C'est de la faute de la manette Je pense qu'on va écrire un mode d'emploi du sac Excuse de sac Pour joueur rétro Regardez-moi ça un peu Cette technique, la maîtrise Il a pas sauté Je suis en train d'appuyer, il a pas sauté Oh là 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 Bon, vous avez vu Artcade ? Bon, en tout cas, sincèrement, prenez-le Prenez-le parce que quand on voit rien que le packaging Je vous le remontre Sur la caméra, la console Déjà, vous avez une super cartouche NES Voilà Et regardez-moi ce packaging de folaille Regardez, on met la cartouche NES Oh là là Les connecteurs de cette AVS C'est un scandale Hop là, elles sont très dures Voilà, c'était This Day is a Game On l'a ici This Day is a Game Voilà, une belle cartouche à l'ancienne Avec une belle étiquette mat Voilà Hop This Day is a Game On a un super packaging de fous furieux Les mecs, ils se sont Regardez-moi comme c'est beau Regardez-moi ça Comme c'est beau Voilà Et on va se dire au revoir là-dessus On va remettre la cartouche dans son Un écrin de carton Mais regardez comme c'est pas beau Comme c'est beau Voilà, regardez Hop C'est beau Voilà, un super packaging Ça sert à son collector Je vous conseille vraiment de la prendre Le jeu est à découvrir en tout cas Vous avez plein de mots de passe Plein de choses à découvrir Et c'est classe Allez YouTube, on se dit au revoir A très bientôt pour un nouvel épisode Et puis Retrouvez des tests Ça y est, ça revient On a relancé les streams Donc on va refaire des vidéos YouTube A bientôt YouTube Salut, bye Ciao